Je suis né à Moscou, mais je n'ai aucun souvenir de cette époque. Je n'étais qu'un enfant quand l'ancien monde a été détruit dans les flammes du cataclysme nucléaire. Avec 40 000 autres, nous nous sommes alors réfugiés sous la ville, dans les stations de métro. Depuis 20 années ont passé, et quelques âmes courageuses ont survécu, subissant un hiver sans fin. Le métro était notre demeure, et notre forteresse, face aux mutants terrifiants qui parcouraient les tunnels. Nous n'avons jamais perdu l'espoir de retourner à la surface. Mais un jour, une nouvelle menace est apparue, et nous nous sommes retrouvés en guerre pour la survie même de notre espèce. Décidément, je ne m'en lasserai jamais de cette introduction. Salut tout le monde, c'est Alex, et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de métro 2033 sur Xbox 360, et qui est également sorti sur PC le 19 mars 2010, qui est développé par le studio ukrainien 4Games et édité par THQ. C'est un FPS post-apocalyptique, et je vous préviens tout de suite qu'il y aura du spoil dans cette vidéo. Tout d'abord, pour commencer, je vais être obligé de charger une partie, et en m'étant chargé, on va voir le nombre de chapitres qu'il y a dans le jeu. Donc je vous conseille de fermer les yeux juste quelques petites secondes, le temps que je charge la partie que j'ai prévu de vous montrer. Je me dépêche, je me dépêche, on va charger ça. Et là, je vais vous laisser, c'est bon, vous pouvez ouvrir vos yeux, je vais vous laisser écouter la voix de notre héros, parce qu'on l'entend vraiment très rarement, c'est que lorsqu'on charge un chapitre, enfin lorsqu'il y a un nouveau chapitre, une nouvelle séquence, c'est à ces moments-là qu'il nous explique un petit peu, un petit résumé, où est-ce qu'il va se passer par la suite. Voilà, donc c'est les seuls moments où on entendra vraiment le héros parler, c'est pendant ces petits temps de chargement. Sinon, tout du long de l'aventure, on lui posera des questions, mais il ne répondra que par des hauchements de tête pour dire oui ou non. Et c'est vrai que c'est plutôt immersif. On va ramasser déjà quelques petites munitions. Et avant d'aller là-bas, parce que ça va être la guérilla, je vais vous expliquer deux, trois petites choses qui font que ce jeu, pour moi, est un de mes coups de cœur, mais il y a énormément de défauts. Mais il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'interface pour l'inventaire. Tout est misé sur le réalisme, sur le fait qu'on soit dans l'action tout du long. Regardez déjà, vous voyez que l'écran est un petit peu cassé, c'est normal. On a un masque à gaz, regardez, je vais l'enlever. Et ça nous permet, écoutez déjà, voilà, on a notre personnage qui commence à étouffer. Ça nous permet d'aller à l'extérieur, de pouvoir respirer, ou même lorsqu'il y a des radiations, de pouvoir survivre un petit peu. Et lorsqu'on se prendra trop d'impact de balles, il faudra en ramasser d'autres sur des cadavres. Et il y a également un système de filtre, comme vous pouvez le voir, on a une montre. Attendez, je vais vous montrer notre montre. Et on a une petite minuterie pour nous montrer combien de temps nous reste-t-il avec ce filtre-là. Et c'est que ça, en fait. Même pour les armes, là, je n'ai pas d'armes comme je voudrais vous le montrer. Mais pour les armes, il y a certaines armes où c'est à pression, comment je pourrais dire, à pression, où il faudra pomper un petit peu pour avoir de la pression pour tirer. Et c'est vrai que c'est immersif pendant le combat, on est là, on a des munitions et tout ça, mais on ne peut pas tirer, il faut qu'on pompe et tout. Donc, c'est vrai que ça ajoute une totale immersion. Pareil pour la lampe-temps, je reste à pied sur le pad de droite, hop, on a un système de dynamo. Et lorsque je l'augmente, vous voyez que la distance d'affichage de l'éclairage augmente dans le tunnel. Et lorsque c'est à zéro, ça, c'est vrai que c'est un petit bémol. J'aurais bien aimé que l'éclairage se coupe complètement, mais il ne se coupe pas. C'est vrai que ça aurait été plus immersif, mais c'est vrai que ça aurait rajouté de la difficulté. Et pareil, on n'a pas d'interface pour la carte, on appuie sur back, on a notre petite carte à droite avec le petit GPS, la petite boussole, nos objectifs à tout moment. Et lorsqu'on est trop dans l'obscurité, on active notre briquet et ça nous permet de voir ce qu'il se passe et ce qu'il faut faire et où nous sommes. Et là, on va se lancer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les combats. Donc, je suis désolé, il y aura forcément du spoil à tout moment. Mais là, il y aura beaucoup d'action. Regardez là, c'est à tout moment, je peux changer de masque, mais celui-là, il est encore en bon état. Il y aura forcément du spoil, mais là, c'est pour moi la mission qui me semble le mieux à vous présenter parce qu'il y a des phases de shoot et il n'y a pas trop de spoil par rapport à l'aventure. Donc là, phase de shoot intensif, il y a des ennemis en haut, il y a des ennemis qui risquent d'arriver dans le face. Et ça, vous allez voir, il y a beaucoup de défauts au niveau des phases de combat. Au niveau de l'intelligence artificielle, je ne sais pas comment je pourrais dire. Elle est coriace, il n'y a pas à dire. Elle se cache, elle vous balance des grenades, elle vous tire dessus et tout ça. Mais c'est vrai que par moments, elle est assez bête. Vous pouvez être à un mètre devant elle, elle ne vous remarquera pas, elle ne vous tirera pas dessus. Ou elle s'habitera. Elle s'habitera. Attendez. Elle s'abritera, voilà, devant vous. Mais vraiment devant vous, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est vrai que je suis également mort très souvent. Et là, attendez, je vais recharger parce que je n'ai pas de faire l'enfeu. Qu'est-ce que je fais ? Regardez, ils sont assez nombreux. Donc là, hop, j'ai changé pour le système d'inventaire des armes. J'ai pris ce système-là, mais à la base, il n'est pas comme ça. J'ai juste changé à la fin de l'aventure. C'est une aventure que j'ai également finie avec grand plaisir. Et là, on va courir. Cours, Bobby ! Excusez-moi, parce qu'en expliquant déjà ce vidéo-tête, j'ai mis... Je ne sais pas combien de prix j'ai fait, mais c'était horrible. Je ne sais même pas si celle-là, je vais la réussir. Regardez, par exemple, là, mon écran, il est tout fissuré. Et si je ne trouve pas d'autres casques, il restera comme ça tout du long de l'aventure. Enfin, pendant les phases en extérieur, parce qu'en intérieur, on n'est pas obligé d'avoir de masque à oxygène. Et là, tout d'abord... Je ne pourrais pas lui parler de ça, vu qu'il n'y a plus d'ennemis. Attendez, je vais récupérer un peu de vie, parce que là... Oh non ! Je suis trop bête, j'ai oublié de... Je vais changer de filtre, ok ? Comme ça, vous voyez ce qui se passe lorsqu'on meurt. On meurt assez souvent. Comme je vous l'ai dit, ça va petit temps de chargement, on va revenir... Il y a pas mal de petits checkpoints automatiques. Regardez, enfin, bref. Vu que là, je n'avais pas beaucoup avancé, ce n'est pas très grave. Et à la base, l'interface, ce n'est pas comme ça. C'est un système avec la flèche directionnelle. On choisit les armes. Mais là, j'ai modifié avec les options pour avoir un petit peu ce système en rhum. C'est vrai que j'ai fait ça à partir de la fin du jeu. Vu que là, ça recommence, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu ce que je n'ai pas trop aimé lors des phases de shoot contre les ennemis. C'est que j'ai l'impression de revenir sur le système des premiers jeux 16 bits, quoi. 16 bits, 32 bits et tout ça. Même 8 bits, pour vous dire. C'est que lorsqu'on tire sur l'ennemi, il y a une petite animation. Et j'ai l'impression que pendant cette animation, lorsqu'on lui tire dessus, c'est comme s'il avait un moment d'invulnérabilité. Je sais, ça peut paraître bête. Mais vous allez voir, c'est assez particulier. Je vais re-balancer ça pendant qu'ils ne m'ont pas vu. C'est bon, là, apparemment, ils vont tous péter. Regardez. D'accord, je vais mourir aussi. OK. Bon, là, je fais le maxiplo. Je vais vous montrer des trucs. Et je joue n'importe comment. On va essayer de se concentrer un petit peu. Donc, au niveau des armes, les armes, on pourra les ramasser comme ça sur les cadavres. Les ramasser les munitions. Par exemple, là, vous pouvez voir que je peux changer mon arme qui est indiquée juste au-dessus, contre la calache. Mais je vais garder la mienne, elle est un petit peu mieux. Quoique, je vais peut-être prendre la calache. Ça sera mieux. Là, il y a mon ancienne arme qui est par terre. Ou sinon, on aura quelques petits commerçants vu qu'on a quelques villes qu'on pourra explorer. Là, je change de filtre. Sinon, je risque d'avoir le même problème que tout à l'heure. On va prendre la petite calache. Le système d'argent, en fait, c'est des munitions. On a des munitions qui sont fabriquées dans le métro. En fait, tout se passera dans le métro. Le métro russe. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une adaptation du best-seller de Dimitri Glouslovski. Je ne sais pas si je le prononce bien. et c'était Stalker avait repris également cette adaptation de... avait fait également une adaptation de ce roman. D'ailleurs, 4E Games, c'est un nouveau studio. Et certains de ces développeurs étaient issus des jeux Stalker. Je vais vous montrer l'animation si je ne le prêpe pas. Regardez, là, il a une animation. Et j'ai l'impression que là... Oh, punaise. Je vais encore crever. Je suis désolé, mais là, je joue comme un peu. Je n'arrive même pas à vous montrer ce que je veux. Ok, bon. Je vais encore mourir. Ramin, ça, attendez. Je vais récupérer juste le masque, là, parce que... Là, il ne me sert plus à rien. Vite, change ! Voilà, un masque tout neuf. Franchement, pour faire ce test, je galère, mais un truc de fou. Et j'ai envie de vous montrer l'animation du bonhomme. Donc l'argent, ça sera des munitions. Comment je pourrais... Attendez, d'abord, je tue tous les ennemis. Et après, je serai tranquille. Voilà, le masque, il s'est envolé. Il y en avait un autre petit Bobby qui était juste quelque part par là, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a également au-dessus. Donc voilà, on peut ramasser des items, ramasser leur argent, ramasser des munitions, ramasser leurs armes à tous les ennemis. Bon, il n'y a pas d'animation du personnage qui prend l'arme, qui prend les munitions et tout ça. Ça se fait vraiment un système très old school. Comme vous pouvez le voir, là. Et en fait, l'argent, c'est des munitions. Mais les... Comment je pourrais dire ? Les munitions qui sont créées en ce moment, actuellement dans le métro, n'ont aucune valeur, à part pour tuer des ennemis. Mais les munitions qui datent de l'avant-guerre, de l'avant-explosion, enfin, de ce qui s'est passé, le cataclysme, a de la valeur. On peut s'en servir également comme munitions pour tirer. D'ailleurs, elles seront beaucoup plus efficaces contre les ennemis. Il faudra moins de balles pour les tuer. Mais en même temps, il faut vous dire que, comme ils l'ont dit, je ne sais plus dans l'aventure, je ne sais plus comment ils expriment ça, mais vous tirez avec de l'argent. Ils l'ont mieux dit que moi. Regardez, je vais vous montrer l'animation, si je peux le faire. Là, il a son animation, et j'ai l'impression que quand je lui tire dessus, ça ne lui fait rien. Comme si il était invulnérable. Je vais pas mourir, parce que là, sinon, c'est moi qui vais mourir encore. Je commence à galérer. Il doit y en avoir en haut. Je vais vous montrer juste une autre arme. Je vous montre la même depuis tout à l'heure. C'est pas ça. On va prendre mon petit pistolet sniper. Et là, vous pouvez remarquer, je vous ai mis cette mission-là, parce qu'on tire sur des ennemis humains, mais il n'y a pas que des humains. Il y a aussi des pseudo-mutants. Je ne vous dirai pas ce que c'est. D'ailleurs, je vous mettrai une autre mission juste à la fin de la vidéo, pour vous montrer quand même... Parce que là, c'est vraiment de l'action. Vous allez vous dire, c'est un FPS basique, on tire sur des ennemis et tout ça. Mais franchement, il y a une ambiance... Non, je suis là, bon. Mais regardez, l'autre, il ne m'a pas repéré. C'est ça, le problème de l'intelligence artificielle. C'est qu'ils peuvent être coriaces, comme ils peuvent être complètement bêtes, comme des psy, quoi. Regardez, il ne me tire pas dessus, là. Voilà, il a son... C'est ça, c'est pas mal de bugs. D'accord, là, il s'est réveillé. On ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, il se réveille. Il va même, si ça se trouve, me tuer. Attendez, parce que là, il y a un bonhomme là-bas. C'est pas grave, apparemment, il ne veut pas mourir non plus. Ils ont décidé de vraiment m'embêter pour ce vidéo test. La petite scène scriptée, vous allez voir. Voilà, je vais vous laisser l'admirer. Voilà, il y a certains petits aliens comme ça qu'on rencontrera durant l'aventure. Rencontrera durant l'aventure. A plus ! En fait, c'est le nouveau système de déplacement. Au lieu de prendre des avions, on prend... Enfin, j'arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Est-ce que c'est ce système ? Non, c'est pas terrible. Donc sinon, on a également une autre arme. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je commence à avoir vraiment du mal, là. Et là, c'est pas fini. En plus, il va y avoir encore beaucoup d'action. J'ai décidé de ne pas recommencer cette vidéo si je l'arrive. Si je n'y arrive pas maintenant, je ne la ferai jamais. Je suis désolé. On va prendre... On va prendre les couteaux de lancé. Et qu'on peut s'affaire aussi un petit peu discrètement pour... Voilà, l'intelligence artificielle. Par contre, on l'a vu, le couteau se planter vraiment dans la tête. Je le récupère. On peut y aller aussi discrètement. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable d'avoir la possibilité de choisir. Parce que sinon, ils nous remarquent qu'ils font... Ils appelleront leur collègue, ce qui est bien sûr logique. Là, on va essayer d'y aller... Ah là, tel un Sam Fischer. Je ne sais pas si d'ici je peux... Yeah. Ah bah, j'aurais dû faire ça de... Oula ! Il se l'est pris entre les jambes. Je l'ai raté. Yeah ! Ah bon, on tue en un coup, ça. C'est sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'y suis arrivé sans trop de difficultés. Mais la plupart du temps, il y a des pièges, il y a des boîtes de conserve qui sont accrochées au plafond. Comme ça, ça nous permet de... Enfin, lorsqu'on avance et on heurte ces boîtes de conserve, ça alerte les ennemis. Les bouts de verre au sol qui sont cassés, il faut faire attention à tout ça. Et en plus, il y a des pièges également. Lorsqu'on marche, ça déclenchera un système piégé qui nous éclatera la tronche contre le mur. Il faut faire attention. Là où on marche, c'est vraiment important de ne pas y aller comme un bourrin, forcément. Et là, on va s'arrêter là, sur ce chapitre-là. Je vais vous en montrer un autre pour vraiment vous montrer l'atmosphère qui est vraiment présente dans le jeu et qui pèse lourd. Là, c'était vraiment plus des phases d'action. Mais sinon, ce jeu, franchement, c'est un de mes coups de cœur malgré qu'il y a énormément de défauts comme l'intelligence artificielle. Je l'ai fini hier soir, donc ne regardez pas encore si vous ne voulez pas être spoilé par rapport au nombre de chapitres. De toute manière, je ne recommencerai pas la vidéo parce que là, j'en ai plus que marre. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Et vous noterez une mélodie, franchement, mais franchement énorme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu de... Des si belles musiques dans un jeu, quoi. C'est énorme, quoi. On a la possibilité également, là. Je coupe la parole, Bobby. On est choisir la langue du jeu, si on veut. On a le choix entre français, espagnol, italien. Anglais, je crois, russe. Et de mettre des sous-titres également, bien sûr, en français. Et là, pour l'instant, je l'ai fait en français, le jeu. Mais je pense que je vais me le reprendre plus tard sur PC parce que sur PC, il est quand même largement plus beau. Même si je dois l'avouer, sur Xbox 360, il est magnifique. Il est sublime, mais sur PC avec des effets de lumière et avec le système où on peut y jouer en 3D et tout ça. Et je me le referai sûrement en version russe sur PC. Voilà, voilà. Tellement, c'est un de mes coups de cœur. C'est vrai, il n'y a pas de mode multijoueur. C'est vrai que la durée de vie, j'ai dû le finir en une dizaine d'heures. C'est vrai que ce n'est pas très court. Enfin, ce n'est pas très long, excusez-moi, plutôt. Mais il est à part pour moi. C'est clair que ça plaira ou ça ne plaira pas. En plus, franchement, je ne le conseille pas aux plus jeunes parce qu'il y a certains passages qui font énormément peur. Enfin, énormément peur qu'ils font... qui sont glauques, quoi. Voilà, il n'y a pas à dire. Écoutez. Là, je ne vais presque pas parler. Je vais vous laisser écouter. Bon, c'est un spoil, mais je ne peux pas... Les images vont parler d'elles-mêmes, quoi. C'est... Écoutez, je ne peux rien dire d'autre. Ils savent qu'on est là. Approche-toi des tuyaux et écoute. Ne reste pas trop longtemps. Je ne parle plus tellement, mais là, tout va parler de lui-même. Les images, je vous connais, ça. Ah mince, je crois qu'on n'a pas très bien entendu. Certains disent que c'est la voie des tunnels. D'autres croient que c'est une sorte de force psychique. En fait, on a entendu des voix d'enfants résonner dans le tunnel. Je connais ce tunnel. Et lui me connaît aussi. Un doublage français correct, hein. Sauf les enfants, vu qu'il y a pas mal d'enfants. Ils ont essayé de faire un côté vraiment stressant. Qui font... Ah ouais, un côté stressant avec des enfants qui... Avec des... Enfin, je ne vais pas trop se polier, quoi. Mais la voix française des enfants, je l'ai vraiment trouvée ignoble, quoi. Sans aucune conviction. J'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Regardez, par exemple, là. Et regarde devant. Ils font continuer. Ne touche pas les silhouettes. Si ça, ça met pas dans le bain. Mais c'est que le début, dites-vous ça dans l'aventure. Je dois juste vous signaler également qu'il y a deux fins différentes pour le jeu. Je ne vous en parlerai pas. Mais je tiens juste à le préciser parce qu'on ne le sait pas forcément. Il y a une des fins. Pour l'avoir, il faut vraiment être... Il faut vraiment vouloir. C'est là, par exemple. Regardez l'enfant. Écoutez sa voix. Je suis peut-être le seul, mais je n'ai pas trouvé ça trop flippant. La voix, j'aurais préféré. Je ne sais pas. Je le mettrai en russe, de toute manière, le jeu. Et je vous dirai peut-être plus tard ce que ça donne en russe. Même si je ne comprends rien en russe. Mais vu que c'est la voix d'origine, les voix d'origine sont forcément, généralement, mieux. Regardez quelques petits bugs. Je ne sais pas si ça va le faire. Non, encore ça va. Mais par moments, on peut vraiment presque aller au plafond. Ça, ça m'avait fait beaucoup rire. Attention. Ghostbusters ! Artyom, c'est le nom de notre héros. J'ai oublié de le préciser. Regardez un détail. Par exemple, on voit vraiment les wagons à l'intérieur. J'éteins ma lampe torche, on ne voit plus les passages. Je la rallume. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur les jeux de lumière. C'est impressionnant. Ce tunnel est condamné à revivre son passé encore et encore. Et ceux qui ont la malchance de l'empreinte de ce moment-là, le revivent aussi. Je ne sais plus quoi dire. Franchement, j'ai perdu tous mes mots. Il faut dire que j'ai recommencé tellement de fois la vidéo. En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Il n'y a pas de mode multijoueur. Ils sont vraiment essentiellement basés sur le mode solo. C'est leur premier jeu. Et franchement, c'est une énorme réussite pour moi. J'y ai joué, mais d'une traite. Le jeu, je ne pouvais pas le lâcher. C'est énorme. Je ne sais pas comment le décrire. Je le referai sûrement plusieurs fois. Il faut dire tellement qu'il est intense. Arrête-toi et regarde devant. Une bataille a éclaté ici, il y a longtemps. Les défenseurs tiennent encore leur station. Suis-moi et reste près de moi. Si ça, ça ne donne pas envie de jouer. Je préférerais garder ça secret. C'est personnel, mon ami. Franchement... Là, ça prouve franchement qu'il y a un potentiel au niveau de l'ambiance. Et c'est que ça au niveau de l'aventure. Certes, ce n'est pas un open world comme pourrait très bien l'être Stalker. Au début, je me suis dit, mince, on évoluera souvent dans des conduits de métro. Quelques moments en extérieur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de phases en extérieur. Mais même lorsque c'est dans des conduits, je ne suis pas trop fan des niveaux en intérieur. Ce jeu m'a charmé. Ça me fera penser un peu à un bio-choc au niveau de la façon d'évoluer. C'est qu'on aura un autre objectif. On aura une porte. Il faudra aller tout le temps par là. Vu que c'est assez scripté et linéaire. Mais bon, vu que c'est assez intense, il n'y a pas de problème à se faire. C'est une sorte de call of duty, je pourrais le dire, au niveau de l'intensité, si on ne s'ennuie pas. Mais il y aura forcément un chemin à gauche et à droite qui ne mèneront pas forcément à continuer l'aventure. Mais qui nous permettra de ramasser d'autres armes, d'explorer d'autres lieux. Donc c'est pas forcément, enfin si c'est scripté et linéaire, mais on aura quand même quelques petites phases d'exploration. Et quelques petits chemins quand même, quelques petites intersections ici et là. Il s'avère que la dévastation que nous avons provoquée a été complète. Le paradis, l'enfer et le purgatoire ont aussi été atomisés. Donc, quand une âme quitte un corps, elle n'a nulle part où aller. Elle doit rester ici dans le métro. Une forme d'expiation de nos péchés cruels, mais pas immérités. Tu ne crois pas ? Mais petit rat, revenez ! Donc il y a beaucoup d'animations partout. Les textures sont sublimes, l'atmosphère est énorme. Il y a des effets de, comment je pourrais dire, de particules, de vapeur, de fumée, de... Il y a tout quoi, les effets de sang, c'est... Enfin pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Même si c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu court. Il y a pas mal de défauts, comme je l'ai dit, au niveau de l'intelligence artificielle qui prêtent un petit peu défaut. Mais on rencontrera beaucoup de personnes durant l'aventure qui sont la plupart du temps attachants. Et beaucoup de rebondissements, beaucoup de... Je ne sais plus ce qui va se passer là par contre. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. De toute manière j'ai fait à peu près le tour. Donc une OST vraiment énorme, je vais forcément acheter le CD. Elle est magnifique. Une aventure à couper le souffle, on ne s'ennuie pas. Des graphismes sublimes, même si je pense que sur... Enfin j'ai vu des vidéos sur PC, c'est largement... Largement supérieur graphiquement. Là je crois qu'il va y avoir un petit ennemi. Et moi je vais vous laisser sur ces images. Donc je suis désolé vraiment si le test n'était pas terrible. Je m'en excuse, je l'ai refait tellement de fois. C'est pour ça en même temps que j'ai enlevé la caméra parce que ça a commencé à me saouler. Mais c'est un jeu que franchement je vous conseille si... Si vous aimez les jeux entre guillemets d'horreur FPS et vous voulez vraiment ne pas vous ennuyer. Voilà un ennemi. Autre que Ima. Ah voilà ! Et les phases de combat comme ça, je peux vous dire que vous allez galérer. Parce que des ennemis, vous allez en avoir vraiment énormément. Là encore ça va. Mais sinon des fois... Ah voilà, là il faudrait que je mette mon masque. Mais je ne le mets pas. D'ailleurs là vous avez remarqué que je n'ai pas mon masque sur le visage. Donc on n'a pas... Ah mince, pourquoi là ? Ah ouais les radiations. Je n'ai pas mon masque sur le visage. Donc je n'ai pas les petits bris de... Les petits bouts de... De masque cassé. Voilà, je vais arriver, nom de Dieu. Je vais juste vous montrer cette arme là. Donc là je crois que je ne l'avais pas sur moi. Le système à pompe. On est obligé de... Ah non d'accord, ce n'est pas une arme à pompe. C'est là, d'accord. Bon bah à plus tard tout le monde dit. Je ne sais plus quoi dire d'autre. En tout cas c'est un jeu que vous conseille. Salut !